bonjour à tous c'est le zorker qui vous parle pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tirés du film lego ninjago voilà et donc c'est toujours le 70614 lightning jet ou en français le jet super simple de foudre un jet qui m'avoue et bien commence véritablement à prendre forme et ce grâce et bien aux trois derniers sachets il n'est pas de bêtises donc du 1 jusqu'au 4 et enfin du 2 jusqu'au 4 ce devrais-je dire et donc on est un petit mécanisme de verre et fagot et donc j'ai hâte maintenant de voir la suite de la construction avec ce cinquième cachet et donc Ed et Edna les deux dernières figurines la fois six chalismatiques ont été construits donc cela veut dire qu'il n'y aura plus de figurines à construire et donc nous allons pouvoir commencer et bien directement la construction à chaque fois et ça c'est quand même relativement cool voilà donc ça c'est le petit cachet des pièces qu'on va on va mettre alors par contre les pièces qui s'en vont en courant elles vont peut-être rester là enfin qui s'en vont en roulant plutôt parce que si elles couraient ça voudrait dire qu'elles auraient des jambes or je n'ai pas envie de voir les pièces légaux avec des jambes donc voilà quitte à faire on va éviter et surtout on va commencer plutôt la construction avec une deux fois six qu'on va voir mais deux fois six un peu différente alors en effet elle sera trouvée avec des trous techniques circulaires puis ensuite on va avoir le droit à une pièce d'articulation à cran et donc forcément ça vous pouvez peut-être vous douter que c'est une pièce je pense qui va aller se mettre sur les pièces d'articulation à cran de couleur bleue transparente qu'on a assemblée au tout début de la base du véhicule on va ensuite casser donc une doux à trois avec une pièce de carlingue comme ceci et après on fait un peu mal à trouver les pièces voilà donc on referme ça la petite pièce avec les deux clips on met ça ici puis après on prend sandwich on met ça à ce niveau là voilà et ensuite on casse ça comme ceci puis on tourne on met ça comme ça là on a un peu plus d'espace pour aller des pièces donc on va en profiter pour casser une fois une avec un tenon comme vous pouvez le voir qui part vers l'avant et on va retrouver nos pièces une fois deux avec l'accroche cruciforme comme ceci sur lesquelles justement on va enfoncer une barre cruciforme vous l'aurez deviné c'est très bien avec une pièce d'interconnexion et à la suite de la pièce d'interconnexion à nouveau une barre de 3 puis on referme tout ça avec une simple plaque 2x4 donc on peut se demander si on aura un truc à bâtir dedans ou pas par la suite et en attendant on va faire un petit sous assemblage donc à l'aide de cette plaque là puis après donc des briques une fois deux plus truc aussi forme briques à forme circulaire et ensuite on aura donc des une fois deux avec une accroche à clip femelle comme ceci donc qui va vers le haut comme vous pouvez voir à ce niveau là et donc ça on va le fixer ici voilà donc clip poil sur l'accroche qu'on a là en fait on met ça à ce niveau là voilà puis ensuite on met à deux fois six ici on a la pièce avec la grille à ce niveau là on va un peu entre guillemets faire les détails avec les petites pièces lisses comme vous pouvez le voir des une fois quatre et une fois une tout ce qui est tout simple et à nouveau une barre qu'on va faire ressortir dans ce sens là donc pour l'instant comme ça prend forme je sais pas trop quelle forme ça prend mais en tout cas ça l'apprend on va passer une pièce d'interconnexion puis des écrous un écrou plutôt comme ceci on casse dans un bol jaune donc petite boule donc c'est tout cool ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu dans un set dans ce cas c'est pendant un certain temps en réquisition que j'en ai peu eu des noirs comme ça tout simple parce que la première fois que j'ai une pièce comme ça c'était à l'époque en 2001 avec la toute première année du thème Lego Bionic et donc j'avais mon premier personnage Bionic c'était Tahu ou Tahu si on prononce bien l'anglaise et donc dedans ce personnage là il y avait effectivement une petite boule qui se mettait à l'avant du torse et donc c'était la première fois que je voyais un peu une pièce comme ça si vous voulez donc forcément ça marque et forcément c'est une pièce emblématique de Bionic l'océronome parce que ce sont les sphères de ce diamètre qui servent au final pour tout ce qui est articulation et ça on va faire x2 maintenant donc voilà donc c'est plaisant de la retrouver là encore telle quelle quelques années plus tard dans un tout autre thème après je pense qu'elles avaient peut-être dû apparaître avant Bionic je ne suis pas entièrement sûr après mais c'est probable j'ai quand même mes doutes mais c'est probable et donc ça en fait et bien on va le fixer sur nos pièces à clip ici et là car en effet je n'avais pas marqué mais il y en avait une qui était juste au dessus de l'autre et donc ça fera comme une sorte de bouche un peu si vous voulez d'ouverture à ce niveau là donc voilà on va refermer ça comme ça pour l'instant visiblement on ne va pas ouvrir plus que ça et surtout on va caser en fait et bien un tuyau donc un tuyau avec au bout ça passe pile poil dedans c'est cool et ensuite on va prendre alors une barre de 7 je pense une barre de 7 en jaune on casse dessus un écrou jaune comme ceci donc afin de délimiter je pense la zone qu'on va enfoncer dans cette partie là comme ceci et ensuite on met ça à ce niveau et par contre est-ce qu'on voit ou pas à quel point on est censé enfoncer ou pas ? on ne va pas vraiment en fait donc je me réfère au mode d'emploi parce que le mode d'emploi vous indique très clairement où mettre en fait l'écrou si vous voulez il y a une image à l'échelle 1.1 ce qui veut dire quoi c'est une image à taille réelle et donc vous n'avez qu'à placer votre barre en jouet sur le dessin afin de voir où mettre l'écrou précisément voilà et donc ça on va le faire x2 et on le raccrochera juste après si vous voulez bien voilà donc c'est reparti et donc là effectivement on va se mettre au mode turbo et faire donc cette seconde partie qui sera identique en tout point à la première enfin ce sera peut-être pas identique en tout point en fait c'est la version miroir si vous voulez donc c'est la version en fait guillemets c'est pareil mais de l'autre côté forcément l'orientation des pièces est différente mais ce sont exactement les mêmes pièces au même endroit pour au final obtenir un résultat similaire par contre je ne me souviens même plus que j'avais mis cette pièce là noire sur l'autre partie je l'ai bien mais effectivement bon ok d'accord ça je vais après mettre la partie circulaire ici là on va en profiter pour mettre ça qui par la suite viendra accueillir le tuyau que je pense qu'on peut le mettre maintenant il n'est pas vraiment très très dérangeant par rapport au reste des constructions donc on peut le mettre là pour l'instant mettre la barre qui va faire mettre la pièce d'interconnexion comme ceci donc qui va partir vers l'arrière à ce niveau là puis on met là deux fois quatre ici et ensuite on met ça à ce niveau là alors peut-être pas extrêmement à ce niveau là parce qu'effectivement j'ai fait une erreur j'ai été un peu trop vite en besoin en effet vu que il y a d'abord le petit module à construire et après on met la pièce et on la met effectivement un cran un poil plus loin donc comme ceci donc avec les petites pièces à clips qui vont nous servir justement il y a raccroché nos sortes de parties ouvertes on met ça ici et on casse ça là et la pièce de gris à ce niveau ok ensuite qu'est-ce qu'il y a ? il y a des petites décorations et de une et de deux voilà c'est fait on met ça ici la barre alors ouais effectivement qu'est-ce qu'on aura au bout des bols jaunes je ne sais pas du tout en tout cas ce n'est pas dans ce sachet là qu'on le saura ok et puis après donc il y a le fameux x2 de ce module là qu'on raccroche ici comme ceci et voilà alors c'est vrai qu'effectivement autant que Jain n'est pas spécial en personnage préféré autant c'est vrai que une de mes saisons préférées de Ninjago ça doit effectivement être les pirates du ciel qui est une saison quand même qui lui est plus ou moins dans laquelle il est un peu le personnage principal parce qu'effectivement là encore dans Ninjago la plupart des années ou des saisons eh bien sont consacrées à un personnage en particulier alors bien sûr tous les personnages eh bien sont actifs dedans mais il y en a un qui va plus se démarquer que les autres 2012-2013 effectivement bon là une bonne partie quand même de 2012 là encore ça reste consacré aux quatre ninjas et à leur entraînement afin qu'ils s'améliorent voilà puis après effectivement il y a l'oeil qui arrive donc ça vient un peu plus à l'histoire du ninja vert l'histoire donc complétée avec la version en 2013 effectivement donc où là c'est l'affrontement contre son père et où ça ne déconne plus du tout je vais raccrocher la pièce jaune donc forcément en 2014 c'était Zayn avec Exal et les Nindroid 2015 vague 1 c'était je ne sais pas trop qui c'était pour tout vous avouer j'aurais bien dit que c'était Kai parce que Kai en apprend plus effectivement sur son rapidement sur ses parents il a un peu mené la baguette par Shane mais aussi effectivement le fait que Zayn revienne je ne sais pas trop s'il y a un personnage vraiment principal en 2015 vague 1 avec le toit des éléments je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai qu'effectivement comme il y a même Garmadon qui revient sur l'île etc. etc. c'est un peu... je ne sais même pas ce que... qu'est-ce qu'elle fait où en fait pendant ce temps parce que pendant qu'ils sont sur l'île où et où en fait parce qu'avec Misako qu'est-ce qu'ils font en fait je... je ne vois pas du tout c'est étrange bref ça on va le caser donc alors on va peut-être encore faire en sorte que on peut bien voir ce qu'il se passe c'est quand même un poil mieux mais grosso modo effectivement on va caser nos pièces ici donc comme je l'avais dit donc x2 après on va... alors je crois qu'on incline... est-ce qu'on incline à fond ? non on incline pas à fond en fait on incline juste comme ça et après nos tuyaux justement on les prend et on va les mettre dans la partie ici donc les petites accroches qu'on avait casées un peu en... alors pas en début de construction mais c'était je crois entre le sachet 2 et 3 qu'on avait fait ça voilà par contre pour ça les tuyaux vont un peu dépasser c'était pas très très élégant quoique c'est bizarre parce que j'ai l'impression que sur le mode d'emploi il dépasse pas plus que ça mais j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment... je pense que c'est juste le mode d'emploi qui trichait un peu parce qu'honnêtement il n'est pas vraiment... il n'y a pas vraiment d'autre moyen de faire ça que de les mettre dans ce sens là quoi voilà donc pour ça et maintenant on va enchaîner donc avec les parties arrière de nos éléments ici donc écoutez on va faire cette chose de suite et on va aussi souvenir des pièces comme ceci et c'est parti donc pour le sachet numéro 6 2015 Vague 2 est effectivement plus consacré j'ai envie de dire à comme j'ai dit Nia et puis 2016 c'était... alors il y avait aussi un peu de cool dans 2015 Vague 2 vu que là encore il a subi une transformation et après qu'on était en 2016 c'était Jay et entre parenthèses Nia et 2016 Vague 2 avec donc le jour où il a disparu c'était effectivement Cole qui finissait effectivement son arc de la transformation à ce niveau là et en 2017 et bien c'était enfin Kai qu'on retrouvait avec Nia donc un peu les deux des origines car là encore effectivement la saison 0 donc composée de 4 mini épisodes d'une dizaine de minutes je n'avais pas été consacré à Kai mais en fait c'était un peu comme lui qui mettait le plus de temps à arriver dans l'équipe et ce qui le motivait enfin à arriver dans l'équipe c'était effectivement d'essayer sa soeur capturée par Garnadon si je ne dis pas de bêtises donc elle a encore cette espèce de lien avec Kai, Garnadon, la famille, tout ça dans cette saison 0 à savoir 2011 en terme de jouets et donc on pense le film a l'air aussi de mettre en avant et bien un nouveau Lloyd et son père donc ce qui a ce qui était en fait et bien un peu le comment dirais-je déjà la thématique effectivement qu'on a vu à l'époque alors pourquoi qu'est-ce que je trouve parce que j'ai plein de questions qu'il me faut la thématique qu'on a vu à l'époque effectivement entre 2012 et 2013 je vais y arriver donc on prend une pièce 1x2 avec une accroche à clip comme vous pouvez le voir à ce niveau là puis après on va prendre une pièce avec et bien tenon en façade et sur laquelle on va caser une petite pièce comme ceci donc peintu 1x2 et ça on va faire x4 sachant que alors par contre il y a des pièces qui sont d'un côté et les pièces qui sont de l'autre côté sachant qu'il y a visiblement cette espèce de construction qu'on va faire dans ce sachet là elle sera là encore x2 donc préparez-vous pour les copier-coller pour les copier-coller il faut que j'arrive un peu à prononcer parce que des fois je parle un peu dans ma barbe et je ne parle pas très très clairement c'est un peu un problème je pense voilà et si je me concentre je devrais y arriver comme ceci et donc après ça on va le mettre une deux trois et quatre voilà ensuite on va caser une autre grosse pièce circulaire donc de briques en noir cette fois-ci plus en gris foncé puis on va l'encore faire un peu comme une sorte de brochette en fait un brochette de pièces une brochette de pièces Lego et donc on va effectivement enfiler une petite pièce 2x2 puis ensuite ces pièces là comme vous pouvez le voir une sorte de pièce un peu cylindrique mais qui a un peu une forme un peu si vous voulez de de réservoir à balle de pistolet style colt etc j'ai pas le nom je crois que c'est le barillet peut-être le terme exact je pense avant sûr donc allez il faut te dire des bêtises et donc ça on le met là dedans et ensuite ça et bien on casse des pales donc on va ouvrir d'un cran vers l'extérieur de toute façon ce serait dur de les ouvrir vers l'intérieur on va dire et voilà donc comme ceci et voilà un peu ce qu'on a et donc ça on va le faire et bien une seconde fois comme convenu donc écoutez c'est reparti par contre ils ont mis des pièces comme ça j'ai l'impression dans le sachet et aussi en dehors du sachet or ce sont les mêmes pièces donc je ne comprends pas vraiment quel était le concept peut-être que s'ils en mettaient effectivement trop dans le sachet ça risquait de se rayer entre elles je sais pas du tout bon alors après toutefois comme vous pouvez le voir même une fois qu'on aura et bien fait une seconde fois la partie il va quand même rester sacrément de pièces en fait des grosses pièces d'aileron donc je suppose que là encore c'est des éléments ça qu'on va caser qu'on fera plusieurs fois et qui contribueront justement à terminer les ailes de notre véhicule en attendant et avant ça donc on va repartir avec donc on va mettre nos petits éléments de plaques une fois deux on va essayer d'avancer un peu comme ça hop euh oui la pièce comme ceci et on va mettre la dernière à ce niveau là il faut juste que je t'y trouve toi et c'est bon ok donc logiquement ah non je me suis trompé on est tout bon donc pour et bien faire ces accroches là je vais ensuite prendre en sandwich l'ensemble avec une nouvelle pièce 4x4 de couleur noire euh oui c'est juste que j'arrive à l'aligner correctement ça devrait pouvoir être possible je pense dans les prochaines semaines à venir et enfin on case ça et ça et là encore un petit temps je me rends compte qu'on a pas vraiment encore euh... qu'on a pas vu la planchette de stickers depuis un certain temps ok et là encore c'est quand même plutôt cool parce qu'effectivement on retrouve la pièce bleue ici et là en dessous en fait donc on a un petit rappel de couleur et de forme qui est à la fois fort sympathique on va terminer d'utiliser nos pièces de pales comme ceci comme cela voilà voilà donc très chouette enfin j'aime beaucoup ce type de design là pour personnellement c'est vrai que tout ce qui est réacteur avec des pales personnellement c'est un peu un grand favori de mon côté donc euh... il en fallait pas plus pour euh... pour remporter mon adhésion si vous voulez on va le franchir avec une pièce 2x6 sur laquelle on va caser et bien des pièces pentues ainsi que à nouveau des pièces avec des trous cruciformes qui à nouveau et bien vont voir arriver une barre jaune comme ceci et après on va recouvrir d'un seul coup avec cette grosse pièce là on a ensuite la pièce d'interconnexion à ce niveau et puis on recouvre ici donc comme ça en très peu de pièces on a quelque chose de très joli et qui rend plutôt bien et qui est assez grand et voilà on accroche ça à ce niveau et puis après on met des espèces donc de haut parleurs entre guillemets à ce niveau là alors quitte à faire on veut que la pièce soit bien maintenue en place donc on va mettre cette petite pièce là bien pratique pour ce genre et bien d'accroche et là encore c'est fou parce que je crois bien qu'on aurait mis des stickers sur la pièce lisse mais visiblement pas du tout par contre on est censé mettre des petites une fois une là dedans d'accord pourquoi faire je ne sais pas j'ai même pas l'impression que c'est un élément de design qui se voit terriblement quoi en fait alors des fois effectivement je comprends qu'on met des éléments de design ou de détails qui ne sont pas vraiment censés se voir juste histoire de vraiment très détaillé mais là je n'ai pas l'impression que ça sert à grand chose bon et ensuite on met une pièce d'aileron comme ceci et donc ça et bien on le fait x2 voilà je ne sais pas trop pourquoi je parle la fin pour repartir le début avec la construction ce serait un peu plus simple je pense comme ça et comme ceci alors on n'oublie pas non plus la pièce d'interconnexion ensuite on met ça à ce niveau là on retourne on met la pièce de calingue afin de renforcer l'ensemble alors par contre parce que je n'ai pas un peu fait un foirage bon je n'ai pas fait de foirage félicitations on met ça ici on renforce on n'oublie pas donc les trois pièces de couleur rouge une deux et trois et maintenant on peut retourner et terminer donc avec la pièce lisse comme ceci puis la 2x2 comme cela et puis la 2x3 si j'y arrive à ce niveau ensuite on met la pièce d'aileron d'ailette et une fois que c'est fait et bien justement on va prendre notre modèle alors là encore je vais peut-être un peu lever la caméra en attente en prévision parce qu'on doit prendre à nouveau tout le gros modèle forcément il commence à être un peu compliqué à manipuler facilement et comme on peut voir sous vos yeux nous avons les barres ici et là et ce sont ces barres que nous allons utiliser afin de fixer et bien nos sortes de d'aileron à l'aide de cette barre là donc comme ceci et on met ça là et je pense qu'on peut un peu plus enfoncer ça à ce niveau et ça bien sûr on va le faire x2 et en fait voilà je pense que les stickers viendront se mettre sur les parties comme ceci mais qui seront au dessus du véhicule ça a peut-être un peu plus de sens voilà comme ceci là encore ça a l'air de plutôt bien rendre on va pas même plus là se le cacher comme ça et en tout cas après c'est reparti bon honnêtement plus ou moins la même chose en fait je crois que c'est pareil en version miroir quoi moi j'ai pas on verra ce qui change en tout cas pour l'instant le début est tout à fait similaire comme vous pouvez le voir avec de la même plaque 2x8 les mêmes briques mises à ce niveau là donc c'est tout entre guillemets du déjà vu alors par contre juste mettre la pièce dans la connexion que tu as à faire avant de tout refermer parce qu'après on ne pourra plus y accéder mais ouais quelle est la différence en fait pourquoi c'est pas indiqué comme étant un x4 ce qu'on est en train de faire c'est la question ça parce que honnêtement c'est pareil c'est mon feu là en fait vous aviez le droit à un x4 gratuit c'est un peu un piège aïe 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 c'était le piège hélas bon mais on est obligé de se laisser piéger pour continuer la construction donc écoutez laissons-nous piéger dans la joie et la bonne humeur non mais en plus ça il n'y a même pas de sticker à poser dessus je ne comprends pas vraiment que la pièce d'un non même pas c'est une pièce de 5 aussi c'était un angle de 5 et c'était aussi un angle de 5 donc je ne comprends pas trop 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 bref vous avez ça j'ai l'impression qu'en fait c'est juste pour pouvoir mettre des stickers juste après si vous voulez afin de casser le rythme de construction éventuellement peut-être genre il préfère que d'abord on en fasse deux quand ensuite on les accroche et qu'après les deux autres qu'on fasse on met des autocollants dessus c'est peut-être pour ça effectivement que c'est fait ainsi après pour le reste c'est du pareil au même comme ceci par contre j'ai levé la caméra mais j'aurais tout dû la laisser baisser une fois une alors par contre n'oublions pas non plus quand même de caser cette pièce là ça pourrait être utile pour la solidité de l'ensemble et enfin on met ça là voilà puis on va caser des stickers maintenant justement donc je crois qu'en fait maintenant on va caser presque tous les stickers restants si je n'ai pas de bêtises en fait c'est ça ou c'est ça donc écoutez c'est parti hein alors qu'est-ce qu'il nous faut déjà en premier il nous faut 8 8 c'est no step donc no step donc no step qui veut dire ne pas marcher dessus hein si je dis pas de bêtises parce qu'il semble plutôt logique on va pas marcher dessus 4 les deux sont des 4 donc c'est juste par contre que j'essaie dans le sens ça c'est écrit Sonic si je ne dis pas de bêtises en tout cas on reconnaît la lettre est-ce que c'est écrit Sonic ou pas ? parce que je reconnais un S je reconnais un L, un I, un C mais entre les deux il y a deux lettres en fait donc euh... alors par contre attendez juste que je fasse ça correctement euh... ouais non on dirait vraiment euh... je vois pas les lettres en fait il y a trois lettres au milieu je ne les comprends pas et pourtant il y a deux fois la même en fait donc ce serait sn... sn... compliqué, compliqué, bref si c'est dans le commentaire c'est pas me le dire en attendant ils nous font maintenant la neuve qui est ici et qui va se caser donc dans la continuité de cette pièce là oh la oh la la oh la 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 comme ceci puis ah là il en reste encore deux les stickers effectivement proposés après j'avais pas marqué mais il y en avait deux qui étaient cachés ils sont tout simplement champions de partir en cache-cache alors le petit autocollant danger ou attention qu'on va mettre euh... ici je pense qu'on peut le... ouais voilà comme ça il est tout propre et maintenant on fait ça une seconde fois alors laissez moi juste le temps de mettre... alors ça de base ça va se mettre... je vais juste mettre le truc en fond comme ça je sais où je devrais le caser et maintenant passons à l'autre alors cette fois-ci c'est dans ce sens là voilà euh... puis donc on va retrouver l'écriture que je ne comprends pas visiblement j'ai un peu mal aujourd'hui c'est bien sorti c'est bien sorti alors je suis... on va le caser celle-ci ici donc alors attendez parce que là faut que je... celle-ci a une forme un peu particulière qui doit suivre une forme un peu courbée et pentue donc c'est pas des fois l'idéal donc on va juste essayer de faire ça bien quitte à faire oh ça va on a réussi à rattraper une sorte de petit truc de... d'air là je pense que ça va on est assez proche de la limite de la pièce en fait c'est ça le truc c'est qu'on est assez proche mais on a quand même réussi à faire un truc plutôt correct et enfin le sticker attention et après on pourra assembler ça et je pense euh... en arrêter avec cette partie ou plutôt finir cette partie parce que en arrêter avec cette partie ça ne veut strictement rien dire en fait j'aurais dû dire en fait en finir avec cette partie c'est fou c'est les variations de français des fois que je fais ces fulgurances de français que je fais des fois en vidéo pas vraiment un exemple pour la jeunesse le Zerculeur ok donc alors d'un côté nous avons comme vous pouvez voir forcément la barre jaune ici qui est encore bien visible par contre c'est moi aussi j'ai l'impression que quand tu as des lumières les fois c'est mon gars c'est genre... tu mets un peu de lumière, il y en a trop ou sinon c'est genre pas assez voilà et donc ça on va le caser ici, magnifique effectivement les ailes sont prémassées là ça part bien hein le truc et par contre je me rend compte que j'ai complètement zappé de mettre bien les pièces il faudrait quand même penser non ? parce qu'il n'y a rien entre les deux je me disais c'est bizarre, tu n'es pas censé avoir des trucs, bah oui on n'a pas fait ces magnifiques pièces avec des pales pour rien là comme ceci comme ceci ok ok alors autant avec le cockpit tout rond je ne suis pas non plus un méga giga fan autant ouais quoi ouais 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 bah écoutez nous on va se quitter là-dessus pour cette troisième partie et on se donne rendez-vous je pense de toute façon il n'y a rien d'autre à dire c'est suffisamment impressionnant comme ça je pense que le modèle parle de lui-même donc voilà, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous juste après pour la quatrième et dernière partie de notre vidéo construction dans laquelle on va terminer ces ailes majestueuses une fois avec le septième et dernier sachet de ce modèle voilà, allez on se quitte là-dessus et on se retrouve tout de suite allez, salut